Bonjour M. Grondin, pouvez-vous nous parler un petit peu de la politique de déneigement que le Conseil a adopté le 1er octobre dernier? Bonjour Mme Tarty, comme vous le disiez, en effet, le Conseil vient d'adopter sa première politique de déneigement qui consistait à apporter des modifications dans l'exercice de nos opérations et ces changements-là vont apporter également quelques modifications concernant les opérations d'enlèvement de la neige. En effet, il se pourrait que la Ville doive souffler la neige sur les parterres, sur les parterres dans les rues résidentielles à compter de l'hiver prochain. Donc, si on se trouve justement un exemple, nous nous retrouvons face à un aménagement qui est fait en bordure d'une installation de la bordure de rue ou de la chaîne de rue. Donc, on demande la collaboration des gens afin de protéger, dans le cas où ce serait une rue où il y aurait opérations d'enlèvement de la neige par soufflage sur les parterres, on demanderait ici de procéder à la protection hivernale. Donc, si la personne veut retrouver au printemps ces arbres, ces arbustes, dans la condition qu'ils les ont laissés à l'automne, c'est normal de penser qu'ils vont devoir la protéger. Donc, lorsque nous, nous allons faire nos opérations d'enlèvement de la neige par le soufflage sur les terrains, on devrait le faire avec une distance approximative de 1 à 2 mètres, OK, en partant de la bordure de rue. Donc, si des aménagements sont situés dans cet espace-là, il se pourrait que le poids de la neige cause des bris à ces arbres ou arbustes-là, ou toutes plantations, ou propriétés, parce qu'il y en a qui ont même des aménagements qui ne sont pas nécessairement seulement végétaux. Donc, on va demander de protéger, en conséquence, des poids de neige qui pourraient arriver à ces endroits-là. L'installation de jutes, l'installation de cordes pour resserrer les branches, pour empêcher la branche de fendiller et de casser. On va également demander l'installation, dans des cas particuliers, de boîtes vraiment protectrices, qui vont protéger à 100 % ou davantage la neige qui pourrait y arriver. On n'a pas parlé encore, mais le cas de réclamation, il peut y arriver des cas où la Ville va devoir rembourser des frais, mais il va falloir tout d'abord que le citoyen nous démontre qu'il a bien effectué sa protection hivernale ou l'installation de balises, parce que, comme le citoyen est déjà habitué, s'il n'y a pas de balises et que son gazon est endommagé, la Ville ne paie pas. La Ville, à plein de comptes, déjà, a ses limites de responsabilité dans des cas semblables. C'est des balises comme ça que les gens peuvent mettre aux abords de leur terrain? Ce n'est pas nécessairement de ce genre-là qu'ils peuvent placer. Aujourd'hui, dans les quincailleries, nous allons retrouver tout type de balises qui peuvent faire l'affaire. Tout ce qui est demandé à nos citoyens, c'est de poser ces balises-là, qu'elles soient faites de matériaux métalliques ou bois, afin justement de prévenir, afin de s'assurer que la Ville va prendre garde et va porter les attentions nécessaires à ne pas briser le parterre des gens où les balises auront été installées. Encore ici, il ne s'agit pas d'obliger le citoyen à installer des balises. On lui demande sa collaboration à le faire. Plusieurs citoyens peuvent penser que c'est à la Ville de poser et d'installer ces balises-là. C'est faux. La Ville va poser des balises à certains endroits où il y a danger, par le passage de nos machines, d'endommager le bien public et la bordure ou le trottoir. Télécogeco. Exclusif au câble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada